Bonjour, aujourd'hui on va parler d'inférence de type en C++ et en ASCAL. L'inférence de type c'est un mécanisme qui permet à des langages de programmation, notamment à type SG statique, de trouver automatiquement le type d'une expression. Alors, on va regarder ça sur un exemple. Par exemple, en C++ on peut déclarer des variables en mettant leur type long de la variable et puis éventuellement l'initialiser. Et puis on peut faire des choses avec, suivant le type des différentes variables. Donc ici j'ai un double, un entier et un pointeur vers un entier. Donc si j'écris ça, et que par exemple j'affiche un message avec notamment le type ici, le nom du type, alors c'est un formatage qui va être fourni par le compilateur, mais c'est pas grave. Donc je compile, j'exécute, voilà. Et il dit donc x1 c'est un double, x2 c'est un entier et p c'est un pointeur vers un entier. Et a priori ça correspond bien au type que j'ai mis. Et donc en fait à partir de ces valeurs aussi d'initialisation, on sait automatiquement quel est le type de la variable qu'on est en train de déclarer. Et donc c++ fournit ce type auto ici, enfin ce mot-clé, et qui permet d'éviter d'avoir écrit le type explicitement. Donc si je passe ça, a priori ça va être exactement la même chose. Un double, un entier, un pointeur vers un entier, donc en fait les deux sont strictement équivalents. Avec le auto il est capable de déduire automatiquement le type des différentes variables que je suis en train de déclarer. Donc voilà, et ça ça peut être utile pour notamment les types qui sont un peu plus compliqués. Si c'est juste pour un entier ou un double, c'est pas forcément très intéressant. Surtout que du coup on est obligé de regarder ce qu'il y a ici de l'autre côté, pour savoir ça c'est un double et ça c'est un entier, alors que si c'est marqué ça documente un petit peu quand même. Et donc si j'ai par exemple un vecteur, et bien pour avoir le type d'un itérateur, si je fais v.begin ici, donc mon vecteur et je vais avoir l'itérateur vers le début, et bien le type qui va m'envoyer c'est ça, c'est un std vector int de point l'itérateur. Donc c'est un peu long à écrire, surtout quand on fait ça dans des books ou pour récupérer des itérateurs, si tu es en recherche par exemple, c'est un peu long à écrire. Donc on peut écrire directement auto ici, et avec cette valeur d'initialisation, on va trouver que c'est exactement ça. Donc là c'est ce que j'ai fait ici, je demande le type de v, le type de l'itérateur 1 avec auto, et le type de l'itérateur 2 avec le type explicite ici. Donc a priori les deux ça doit être les mêmes. Donc ici je lance ça. Ok, donc le vecteur, c'est un type vector, on l'affiche ça, c'est pas très intéressant, mais ce qui est plus intéressant c'est l'itérateur 1 et l'itérateur 2, et bien on voit que c'est exactement la même chose. Donc l'itérateur avec ce type là, donc c'est du pointeur d'entier, de vecteur, on arrive à retrouver les informations, même si ça dépend un peu de l'implémentation du opiateur. Donc voilà l'inférence de type en C++, et souvent en fait en C++, il parle plutôt de déduction de type, parce que c'est une inférence qui est relativement simple, c'est juste par rapport à tout ce qu'il y a à droite, du égal ici, par rapport à l'initialisation, je peux trouver le type qui correspond, et c'est vraiment un type concret, il n'y a pas vraiment de calcul compliqué à faire. Donc ça c'était en C++, et maintenant on va voir sur les langages comme Ascle, donc c'est souvent un langage ML, style Ascle, OCaml, etc. Et donc là l'inférence de type, ça va correspondre à vraiment un calcul sur des types polymorphes. Alors je vais vous montrer un exemple, donc imaginons en Ascle, on peut définir les signatures de fonctions, mais on n'est pas obligé, parce qu'il est capable de les trouver automatiquement grâce à l'inférence justement. Donc ici j'ai une fonction F1, qui prend un int et qui retourne un int, donc ça fait un calcul, bon, pas très intéressant. Par contre F2, ici, je ne dis pas son type, mais je lui dis que ça s'appelle F1 sur le paramètre ici. Et donc en fait, Ascle, le compilateur, va être capable de trouver automatiquement le type de F2, pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il y a un paramètre ici, et il y a un résultat qui est fourni ici. Et donc, comme j'appelle F1 sur le paramètre, et que F1 a besoin d'un paramètre de type entier, il sait que tout ce truc-là, le vix ici, forcément c'est un entier. Donc le résultat de F1, ça va aussi être un entier, parce que c'est écrit ici. On fait le calcul, ça c'est des calculs qui fonctionnent sur des entiers, donc ça reste des entiers, et puis au final, la valeur c'est un entier. Donc F2, ça va être une fonction qui prend un entier, qui retourne un entier. Alors on peut le vérifier. On va faire ça. Donc si je lance, on va le faire avec F6, tiens. Si je ouvre mon fichier, je lui demande quel est le type de F1 entier vers entier, donc ça sera rassurant. Et le type de F2, elle trouve aussi que c'était entier vers entier. Donc grâce à l'inférence. Alors, souvent en Haskell, on l'écrit explicitement, le type F2, à pour type int, d'ailleurs int. On peut l'écrire comme ça. Donc là, il enlève le warning, et si je relance mon fichier, à priori ça fait exactement la même chose. Si je lance le main, ça fonctionne à priori pareil. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que, si je lance mon fichier, comme ça, bon ben ça fonctionne. Alors je vais enlever cette ligne là. En fait, on peut ajouter des warnings, ici, et il va afficher le résultat de l'inférence, sur les signatures, qui ne sont pas mises explicitement. Donc là, j'active l'option de warning, et il me dit, ben pour F2, il n'y a pas la signature, et souvent Haskell, on la met, parce que ça documente un peu le code, même si le compilateur est capable de le retrouver. Donc la signature ici, je peux l'avoir directement, je fais un copier-coller, et puis, il sera content, il ne mettra plus de warning. Donc voilà, une utilisation de l'inférence. Alors autre chose, qui peut être intéressant, c'est, si ici, j'ai une définition plus générale. Ici, mon F3, alors je vais le lancer, sans les warnings. Pour l'instant, je ne l'appelle pas, juste ça compile. Si jamais je veux l'appeler, sur un entier, ou sur un double, ben ça va marcher en fait, puisque ici, c'est une addition sur des nombres. Je ne vais pas préciser, est-ce que c'est des doubles, est-ce que c'est des flottants, et a priori, ça fonctionne. Et en fait, le type de ce truc-là, si je le mets avec le w all, il va me dire, c'est ça. C'est un, une F3, c'est une fonction qui prend un A, et retourne un A, où A est un type de classe nul. Donc en fait, je peux mettre directement ça, ici. Et c'est le type de ma fonction, le plus général possible. Alors en fait, j'aurais pu faire dire que, ben en fait, mes A, c'est que des int, et du coup, ben je retourne dans le cas de F1, en fait, ça fonctionnerait, pour cette ligne-là. Par contre, je pourrais pu l'utiliser pour des doubles. Ou même, j'aurais pu mettre, c'est une fonction de double vers double, mais du coup, je ne pourrais pas l'appeler sur des entiers. Et si je veux le type le plus général, ben c'est des A vers A, ou A est de type nul. Donc on a vraiment une fonction polymorphe, et l'inférence de type est capable de nous retrouver le type le plus général, qui correspond à cette définition, ici. Donc voilà pourquoi on appelle ça l'inférence de type, parce qu'il y a vraiment un calcul pour déterminer quel est le type le plus général, malgré tous les types polymorphe, qui correspond à cette fonction-là. Enfin, malgré base plutôt. Ok, donc voilà. Et puis même aussi, on peut remarquer ici, je l'ai mis en commentaire, si on l'appelle sur une valeur, ici, et que le compilateur n'est pas capable de savoir, il y a une ambiguïté en fait. Est-ce que c'est des ints ? Est-ce que c'est des doubles ? On ne sait pas trop. Et si on lance ça avec des warnings, ils vont prendre un par défaut, et ils l'affichent ici. Il dit que je ne peux pas déterminer ici. F3 de 1, comme la signature, elle est générique, et que 1, c'est générique aussi, il ne sait pas ce que c'est, donc par défaut, il va considérer que c'est des integers, des entiers. Voilà. Alors, c'est ce que je raconte ici. Un autre outil intéressant grâce à l'inférence de type pour un SQL, ça va être les typed all. alors, c'est ce truc-là, un trou typé, en gros, un endroit dans le code, on va dire, tiens, j'ai tant une expression ici, mais je ne sais pas ce que c'est, je voudrais savoir son type. Par exemple, ici, on va le faire là, j'ai une fonction mule 2, et puis j'ai dit que c'était cette signature-là. Si jamais je voulais savoir, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je mette ici, en fait, je peux mettre, oula, je peux mettre un underscore ici, donc c'est ça, le trou typé. Ça veut dire que quand il va compiler, il va générer une erreur. Alors, je vais le lancer comme ça. Il génère une erreur, et il dit, ah, on a trouvé un trou, ici, qui doit être de type A. Et A, il dit aussi que, c'est une contrainte, qui doit être, il y a une contrainte sur ce type A, et ça doit appartenir à la classe nume. Donc là, en fait, ça correspond bien à ça, parce qu'il y a la signature ici. Donc là, où ça peut être intéressant, c'est pour du code un petit peu compliqué, par exemple, ici, je veux faire un fold, et je ne me rappelle plus la fonction pour faire lui fold, par exemple, et bien, quand je suis en train d'écrire mon fold, je peux mettre, tiens, un underscore ici, un trou typé, et demander au compilateur, dis-moi le type qui est attendu ici, pour que je puisse continuer l'implantation de la fonction. Et donc, si je fais ça, je relance, et bien là, il me dit, donc, link6, on a trouvé un trou, et il dit, le type, ça va être, on a un entier, un booléen, donc la fonction a deux paramètres, et doit retourner un booléen. Donc effectivement, ça correspond bien à ce que j'avais marqué ici, donc l'élément de la liste que je suis en train de parcourir, l'accumulateur du fold, et on retourne le nouveau résultat de l'accumulateur. Alors, voilà, ça c'est bon. Donc on va voir un exemple aussi, pour comment on peut utiliser tout ça en fait. Donc là, ok, on a de l'inférence, ça permet d'enlever des signatures de fonctions, mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée en rascale, parce qu'on trouve que ça documente. Ça permet, par contre, de trouver le type d'expression, quand on est en train de taper le code, et on peut voir, concrètement, ce que ça donne. Alors, imaginons, j'ai une liste ici, donc j'ai écrit le type, et puis je vais l'utiliser dans un main, et puis je vais pouvoir faire du, mapper une fonction dessus. Par exemple, je vais mapper la fonction x2, sur tous les éléments de cette liste-là. Donc a priori, si j'enlève ça déjà, là, actuellement, je vais mettre les options. Donc là, si j'exécute, elle m'affiche juste ma liste, donc structure de liste classique, pas de souci, mais je voudrais pouvoir faire des, pouvoir mapper des fonctions à l'intérieur de la liste, et puis, qui m'affiche ici, donc il faudrait qu'il y ait cons2 et 4 ici. Donc si j'essaye ça, et bien en fait, le compilateur, les messages qu'il donne, c'est les messages qui permettent d'aider au développement, du programme. Si par exemple, je fais ça, il me dit, ok, là, tu veux faire un fmap sur ta structure de liste, mais c'est pas défini, il faut que ce soit une instance de foncteur. Bon, du coup, on va pouvoir créer cette instance. Instance foncteur, sur liste, et puis where, je sais pas quoi, donc je vais juste laisser comme ça, et puis je recompile. Et là, il va me dire, il va me dire, il faut définir fmap. Donc, on va écrire fmap, c'est pas ça. Et puis, je sais pas ce que c'est, je vais mettre un trou, ici, et je relance. Il va me dire, on a trouvé un trou, ce qu'on attend, c'est quelque chose de ce type-là. Alors, je vais le mettre en commentaire, ici. Donc, fmap, il doit avoir pour type, deux paramètres, c'est une fonction qui prend deux paramètres, et qui retourne, une valeur de ce type-là. Donc ici, c'est la fonction a mappé à l'intérieur de la liste, donc c'est une liste de A, et la fonction de A vers B, va nous fournir une liste de B au final. Donc, ce que je peux faire, c'est ici, j'aurai un f, et ici, j'aurai quelque chose qui correspond à ma liste. Donc, ma liste, c'est un type algebré, que tu vas avoir du nil, du cons, donc je peux faire directement, du pattern matching. ici, donc là, je garde mon trou, et ici, le deuxième cas, ça va être, la construction d'un élément X, sur une sous-liste, XS. Et puis, je peux continuer à compiler ici, et là, il va me dire, on a trouvé un trou ici, alors qu'on attend un liste de B, donc ça, c'est pour le cas nil, qui doit être écrit ici, voilà. Donc, quand je définis ça, ici, il me manque quelque chose, ça doit retourner une liste de B. Et puis, pareil, pour le deuxième cas ici, que je retrouve, voilà, donc fmap, f, cons, machin, et bien, on doit retourner quelque chose, qui est de type, qui est de type liste de B. Voilà, donc alors, pour nil, on va renvoyer nil, et puis ici, et bien, on va faire, on va envoyer la construction, bon, ça, c'est après, c'est le fmapping, très classique, sur des listes, donc là, on applique la fonction, sur l'élément, et puis après, on refait un fmap, de f, sur xs. Bon, sachant qu'après, on pourrait, pareil, ici, je pourrais tester, si jamais je suis pas sûr, je peux lui demander le type, enfin, on peut vraiment faire un peu tout ce qu'on veut, là, il va me dire, il va me dire qu'on attend un B ici. Donc, c'est bien l'application, de f, sur l'élément x ici, qui va retrouver quelque chose de type A. Donc, c'était bien ça. Alors, donc là, il dit que, c'est pas utilisé, donc je peux remplacer, alors ça, c'est pas un, c'est pas un trou, c'est juste pour dire que c'est une variable, et qu'on va pas utiliser, donc on la rend muette, ici. Donc, a priori, ça, ça fonctionne, donc il a bien fait le fmapping, et puis si jamais, je veux faire une fonction, pour incrémenter ma liste, je vais la définir ici, donc je veux appliquer la fonction plus 1, sur tous les éléments de ma liste xs, alors en fait, je pourrais mettre le type, par exemple, alors là, c'est une liste d'entiers, donc par exemple, je pourrais dire, je prends une liste d'entiers, et puis je retourne, une liste d'entiers également. Donc, si je fais ça, ça fonctionne. En fait, ça marche pas forcément que pour des listes d'entiers, ça pourrait marcher pour des listes de n'importe quoi, du moment que ce sont des nombres, puisque je fais juste appliquer plus 1, comme ce que je faisais sur l'exemple de l'inférence de type. Donc ici, il faut juste que mon A, il soit de classe num. A priori, ça fonctionne aussi, ça compile, ça s'exécute, tout va bien. Et en fait, ça marche pas que sur des listes, ça marche pour tout ce qui est fmap. Donc en fait, il faut juste que, au lieu d'avoir une liste, il faut que j'ai un foncteur f. Donc ici, mon type c'est foncteur f, num a, et ici. Donc là, ma fonction en fait, c'est juste que ça prend un f de a, et ça renvoie un f de a, ou f c'est un foncteur, donc par exemple une liste, une liste de ce type là, ou une liste ascale, et le a à l'intérieur de cette liste là, les éléments à l'intérieur de cette liste là, ils doivent être de classe num, pour pouvoir faire le plus ici. Donc foncteur pour pouvoir faire le fmap, et a pour avoir le plus 1 ici. Donc ça c'est le type le plus général, l'histoire des types polymorphes, ça fonctionne, et en fait, là où c'est intéressant, c'est que si je n'avais pas mis du tout ça, et que je compile avec les warnings, et bien il me le donne ici, il dit en fait, il manque cette signature là, et il a trouvé la signature générale, que je vais trouver également, en cherchant un peu. Donc voilà l'intérêt de l'inférence de type. Et puis ça c'est ce que je raconte ici, voilà. Donc pour résumer, l'inférence de type, c'est ce qui permet de trouver le type d'une expression, alors soit c'est une déduction toute simple, comme en C++ par exemple, soit ça peut être un calcul un peu plus évolué, notamment dans tous les langages ML comme Ascale, où là il va trouver vraiment le type polymorphe, le plus général qui correspond à la définition de mon expression, ou du contexte dans lequel elle est utilisée. Et ça, ça peut être utilisé soit pour réduire le code en C++, où on n'a pas à mettre le type explicitement, soit ça peut servir aussi pour trouver les signatures de fonctions, ou pour trouver dans un trou typé, quel est le type d'expression qu'on est en train de construire, et donc pour coder ça peut être une aide, qui va nous assister dans le développement. Et voilà.